Salut Lyon, c'est Sophie. Je suis ici pour l'énergie. De la semaine du 14 au 20, on va aussi ta chandelle. Va voir l'Instagram de Nozag, N-O-Z-A-G. De belles chandelles faites ici au Québec, à Montréal. Avec de la cire de soya et des huiles essentielles naturelles. Le design, l'image est faite par une artiste québécoise, Carolane Bell. Carolane? Tantôt je dis Coralane. En tout cas, je ne sais plus lire. Carolane Bell. Donc sur Instagram, Nozag, N-O-Z-A-G. Donc Roméo a voulu nous rejoindre pour le tirage des lions. Il s'est dit, ah, lion, c'est moi ça? Oui, Roméo, tu prends beaucoup de place. Donc on va commencer par demander le support de la Terre-Mère pour nous ancrer dans la Terre. On espère que l'alimentation suivante puisse résonner avec toi. Si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, va voir ta lune ou encore ton ascendant. Donc, Lyon, quel message j'ai pour toi? Bien, en fait, pas moi, mais quel message nos guides, les archanges, la source A pour toi? Merci, Archange Raphaël, de nous transmettre les messages pour les guérisons du cœur émotionnel et physique. Merci aussi, attention Roméo, tu vas te faire brûler dans la journée. Ok. Merci. Archange Michael, de nous protéger de ta lumière. Merci, Archange Michael, de nous transmettre les messages pour guérir notre enfant intérieur. Et merci, Métatron, d'élever notre vibration. Merci. Ok. Quel message, Lyon, tu as besoin pour la semaine du 14h20? Merci de nous donner les messages clairs. Ok. Donc, numéro 6, possiblement une restauration dans une relation, quelqu'un qui t'amène des messages que tu attendais. Puis ici, on a le 17, soit le 8, fierté et leadership. Donc, peut-être que tu avais une recherche quelconque par rapport à une quête que tu avais, mais que tu te rends compte de l'illusion qu'était cette quête et tu redéfinis ta voie. Sinon, tu es fière de ce que tu accomplis ou sois fière de ce que tu accomplis et pour tous les progrès et les actions que tu portes au quotidien ou encore que tu amènes chez les gens. On va aller voir, on va aller vérifier avec le tableau du psychique ici. Pour Lyon. Quel message? On a pour Lyon. On va aller clarifier l'amour romantique, soit le chevalier du Graal. Une énergie peut-être romantique ou de charme. Ou possiblement, tu es comme en désir de charmer. Donc, pour Lyon. Donc, mouvement positif vers l'avant. Vite. Et encore action, progrès, je vais les mettre comme ça. Mais peut-être te revisiter parce que tu as un mouvement positif vers l'avant. Tu t'en vas vers une prospérité matérielle et spirituelle. Il y a possiblement un nouvel éveil qui est là sur la route devant toi. Mais que tu ne le vois pas forcément. Comme si... Comme tu t'en vas vers l'avant. Tu es comme dans une illusion que tu as terminé ton chemin. Mais il y a comme un équilibre à aller effectuer par rapport à ton éveil et ton chakra du troisième oeil. C'est possiblement une... Puis encore là, c'est le 6 qui est là. Donc, une... Quelque chose d'une illusion. Une illusion par rapport à une intuition que tu as. Puis ici, on a fondation et réalisation. On va aller vérifier après. OK? Fierté et leadership. Donc, encore le 8. Beaucoup de 8. J'ai beaucoup de 8 et de 6. 7. Donc, il y a quand même une complétion qui s'en vient. J'ai envie de te dire, Lion. Comme si la fin d'un cycle prenait bientôt son... Son tour. Mais il manque possiblement un dernier éveil à avoir. Ou une réalisation par rapport à tes intuitions. OK. On va aller clarifier ça. Ça ne va pas assez vite pour toi, peut-être, dans un projet. Ou dans... L'attente que tu aies quelque chose. C'est comme si tu veux abandonner quelque chose. Mais pourtant, j'ai envie de te dire que c'est ton étoile. Ce que tu as envie d'abandonner. Donc, mouvement positif par l'avant pour Lion. Vers la prospérité matérielle et spirituelle, forcément. Peut-être qu'on a besoin de savoir ici. Ton lion. OK. Il y a un changement qui se produit. Puis, dans le monde, tu avais peut-être un changement de carrière. Ou un changement... Où tu es en train de t'éloigner d'une vie qui te semblait ordinaire. Où tu t'éloignes de... Tant que tu t'attaches beaucoup au matériel en ce moment. Il y a comme un changement d'énergie qui se produit ici. Comme si... Tu t'en vas positivement vers un changement. Mais ta prospérité matérielle et spirituelle t'éloignent de tout ce qui est ordinaire. OK. Mais attention, parce que ça peut t'éloigner aussi d'un certain éveil si tu te maintiens dans le désir de la récolte. De récolter les fruits plutôt que de nourrir la terre. Mais en même temps, c'est un peu... Mais en même temps, si t'es... Puis c'est le 8 encore. Si t'es trop focus sur l'obtention de quelque chose. Et c'est ton égo un peu qui te tire vers cette espèce de fierté-là. D'obtenir quelque chose. C'est possiblement une énergie d'être déçu, en fait, des résultats. Fait que concentre-toi sur le mouvement vers l'avant, les changements qui opèrent. D'être fière de ta... De ce qui te... De ta quête. De la quête du sacré. Mais de ne pas être... Tenter à... Juste aller à la récolte des choses. OK. On va aller voir. On va éclairer. Éveil. Éveil. OK. Donc, pour avoir un éveil, est-ce que c'est... Est-ce que tu considères que... Que c'est comme... Ou tu sens que ton éveil n'a pas réussi? Comme si... OK, attends, là. Il y a un débalancement ici par rapport au mat à la terre, au 3D et au 5D. Dans le sens où c'est comme tu as une idée de ce que l'éveil devrait être au niveau du succès. Comme un éveil, comme un éveil successful, un éveil qui réussit, devrait être un travail dur et difficile. On dirait que c'est ce que tu te dis présentement. Comme si j'ai travaillé fort, je devrais avoir un éveil clair en ce moment. Mais ton succès, c'est comme si tu le voyais qu'il était dans le passé. Ou comme si ce qui se passe présentement n'est pas... N'est pas suffisant. Ne perds pas en compte ton pouvoir de création et comment tu es guidé par ton 3ème oeil. Comme pourquoi porter des masques ou mettre des masques que tu as un jour enlevés? J'ai l'impression que tu remets des masques ou que tu bloques ton 3ème oeil à t'amener vers des fondations, ou des réalisations qui sont prêtes à être récoltées. Comme si tu te prends trop au sérieux et que tu ne joues plus, lion. Comme pourquoi être trop sérieux dans la tâche? Pourquoi vouloir... On va aller clarifier ici le mouvement accéléré. Même chose, slowing down. Il y a comme... Il y a le fait de vouloir que ça aille vite. Les 2-4 viennent ici clarifier. C'est comme... Je ne suis pas le fou. Ou je... Comme il y a un manque... Ah, je suis noté de bouc. Ok, ok. Je pensais que la vidéo allait arrêter. Comme s'il y avait un manque de réceptivité de ta part, par rapport à ce qui est ou ce que tu es, comme sois fière de toi, peu importe si les choses vont vite ou lentement, les choses doivent être d'une certaine façon pour une raison bien particulière. Ça ne veut pas dire que la tortue ne va pas arriver à la course. En même temps, j'ai envie de te dire, lion, qu'il n'y a pas de course ici. Tu sais, il y a beaucoup de morales qui nous sont enseignées, qu'on doit avoir... On ne rentre pas dans une boîte. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme... Est-ce que tu veux rentrer dans une boîte? Tu veux retourner dans une boîte? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de boîte. Tenez, bon. Mais à l'envers. Oui, peut-être des vies du passé. Tu sais, le fait de sentir qu'on a à vivre quelque chose de plus grand. C'est comme tu n'es pas encore maître de toi, mais participe. Là, c'est comme si tu avais laissé que tu ne participais plus au collectif. Comme si tu voulais, tu sais, des vies du passé à l'arrière, mais ça te maintient dans une énergie de... Je m'éloigne d'un soleil, du soleil pour tant... De quelque chose qui me rend heureux. Pourquoi tu ne manifesterais pas plus d'une avenue, tu sais? L'aventure est là à tes trousses. Elle est là à tes trousses. L'aventure, elle est là, retourne à ton enfant. L'enfant, il aimait quoi? Il aimait quoi l'enfant en toi? J'ai envie de te tirer une carte ici. Parce que c'est un peu nébuleux. Parce que tu as tout, en fait, pour aller vers la voie. On dirait que tu t'éloignes de ta voie. Parce que c'est trop sérieux ou que tu veux maintenir une façade en portant des masques que, pourtant, tu avais déjà guéri. Mais c'est comme si tu t'éloignes des guidances qu'on te donne ou que tu ne vois peut-être pas le succès, je ne sais pas, de ta situation. Il y a des changements qui prennent cours pour une raison bien particulière, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'éloigner de tout. Allons voir. Pour Lyon, une petite carte pour clarifier. L'énergie de la semaine du 14 au 20 pour les Lyons. L'énergie du 14 au 20 pour les Lyons. Merci. Sois flexible dans les idées. Sois flexible. Puis pourquoi tu aurais une idée à laquelle tu tiens autant? Pourquoi ne pas voir le potentiel dans maintes et maintes choses? C'est comme si c'est d'avoir peur de casser des oeufs plutôt que je vais faire attention de marcher sur des oeufs pour dire certaines choses. C'est comme si tu te lances dans une situation pour... C'est comme si ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Une attitude qui tourne en rond. Sois flexible. Parce qu'ici, c'est comme... Tu bloques la légèreté. Poise. Reste dans la flexibilité. Je vais aller voir Poise ici. Ça m'interpelle. Pour moi, c'est encore une question de création, tu sais. De créer, mais en étant réceptif à la vitesse du développement. 48. Sois prêt. Et amène quelque chose à la lumière. Être à ton meilleur et dans la confiance de toi. T'es prêt à toute chose. Mais il faut que tu le vois. Parce que c'est comme si tu le voyais pas présentement. OK? T'as toutes les raisons du monde pour être confiant de ta situation. Voie ton travail d'une façon différente ou d'une différente perspective. Connecte l'essence de tes buts et de tes aspirations en laissant aller la forme et le temps qui va être déterminé par l'esprit. Tout va arriver comme il se doit d'être. C'est comme si t'es trop personnellement attaché à un résultat. C'est exactement ce que je disais. C'est comme d'être attaché à un résultat, mais de ne pas laisser les choses être. Voie les miracles. Aie confiance en l'esprit. La vision parfaite de l'abondance est juste en face de toi. Reste neutre et curieux. Et vois le miracle se... Se... Unfold. Se développer devant toi. OK? Parce que là, il y a comme une petite résistance ou un... Je sais pas. Il y a comme une énergie qui te met dans les masques. Dans le fond, pourquoi mettre un masque? Tu sais, en plus, je t'apprends bien ici, le lion. Tu sais déjà tout ça en dedans de toi. Mais c'est comme... C'est le monde matériel qui te rattache. Mais on est humain. Fait qu'on va toujours être un peu comme ça. Mais reviens à ta fondation. Puis pourquoi tu voulais aller vers certaines réalisations? Donc voilà ce que j'avais pour toi, lion, cette semaine. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais il va voir ton signe de lune ou encore ton ascendant. Et puis prends soin de toi. Beaucoup d'amour et de lumière à toi. Roméo t'a dit la même chose, j'imagine. On est pas? Allez! Bon, voilà. Il est là. OK? Donc prenez soin de vous. Et puis patience, OK? Et compassion envers toi et toute chose. Puis on n'a pas à rentrer dans une boîte, encore une fois. Donc aime, partage, commente. Et puis voilà. Bonne semaine.